Médecine Augmentée vous présente cette semaine Acucynch, un nouveau dispositif implantable à l'essai dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Cet anneau de cerclage est placé directement dans le ventricule gauche des patients afin de réduire sa dilatation. Une innovation testée notamment à la Clinique Pasteur de Toulouse où deux patients ont déjà été implantés avant l'été. Explication du docteur Nicolas Dumonteil. C'est un dispositif de striction de la cavité ventriculaire gauche qui s'implante par voie endo-artérielle fémorale. On fait une ponction simple de l'artère fémorale, on remonte par la voie artérielle jusque dans le ventricule gauche et on va implanter à la face entéro-latérale du ventricule gauche environ 15 mm en dessous du plan de l'anomitrale des encres. Ces encres vont être ensuite connectées à un câble que l'on va resserrer d'une certaine quantité qui est bien sûr calculée en fonction de chaque patient et qui va avoir pour but de réduire la dilatation de la cavité ventriculaire gauche. Comment ce dispositif agit ? En réduisant la cavité et les diamètres ventriculaires gauche de manière mécanique par l'intermédiaire de ce câble, on a pu observer sur des études préliminaires que ce soit animal et puis bien sûr aussi chez l'homme, qu'on amorçait une sorte de remodelage positif qui agit très probablement sur la boucle neuro-hormonale qui s'enclenche dans l'insuffisance cardiaque et au-delà de l'effet purement mécanique de réduction des diamètres ventriculaires gauche, on voit dans les semaines, dans les mois qui suivent, une poursuite de cette amélioration sous forme de réduction de la dilatation ventriculaire gauche, amélioration de la fraction d'injection et dans les dosages qui sont faits, amélioration neuro-hormonale. Donc il faut bien sûr qu'à la base les patients aient des symptômes, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas aux gens qui ne se plaignent de rien, donc il faut avoir une dyspnée, un essoufflement au minimum de stade 2 NYHA jusqu'au stade 4, donc stade 2 c'est quand on essoufflait en montant des escaliers. Il faut avoir déjà un traitement médicamenteux de l'insuffisance cardiaque optimale, donc il faut que toute cette partie soit vraiment optimisée. Certains patients ont besoin quelquefois de stimulateurs cardiaques qui améliorent aussi dans l'insuffisance cardiaque la contractilité ventriculaire gauche, donc il faut déjà avoir ça. En gros, il faut avoir déjà un traitement parfait et optimisé de l'insuffisance cardiaque et malgré ce traitement, continuer à avoir un essoufflement des symptômes. C'est pour l'instant un dispositif qui est en phase d'évaluation, donc de recherche clinique. Il n'est pas validé et accepté chez tous les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Il y a en parallèle deux études prospectives qui sont en place. L'une dont je suis l'investigateur principal à l'échelle européen, qui est une étude à un seul bras et dont le but est essentiellement de colliger des informations sur l'efficacité et la sécurité à plus large échelle que sur les quelques patients qui ont été traités initialement. Et en parallèle, parce qu'il y a vraiment un espoir qu'il y ait une efficacité bien sûr réelle et que ça améliore les patients, il y a un essai randomisé qui est en cours, qui a déjà débuté, les premières implantations ont été faites aux Etats-Unis, qui enrôlera au total 400 patients et qui comparera deux groupes de patients randomisés, un groupe de patients avec un traitement optimisé de l'insuffisance cardiaque seul et un groupe de patients avec traitement optimisé de l'insuffisance cardiaque plus le dispositif Accusinch. Voilà, et là après c'est le dispositif totalement resserré, lâché, que vous voyez ici. L'objectif très clairement c'est d'être complémentaire et d'apporter un bénéfice en termes de qualité de vie, d'essoufflement, de réduction de l'insuffisance cardiaque aux patients qui malgré les médicaments échappent en quelque sorte à ce traitement et il y en a, il y en a un nombre non négligeable. Donc ça reste de la cardiologie interventionnelle, mais on est quand même dans le système artériel, on va dans le ventricule gauche, donc on sait qu'on peut générer des complications et c'est une nouvelle technique. Donc il est très très important de scruter le profil de sécurité de cette intervention, c'est aussi un des objectifs de l'essai européen. Sur les données préliminaires qui avaient été acquises avant cet essai et les premiers patients implantés dans l'essai européen, on a un profil de sécurité qui est très bon. C'est une nouvelle voie thérapeutique qui s'ouvre, donc il y a des espoirs, mais nous notre rôle de médecin, de scientifique, c'est d'être rigoureux, honnête et donc d'observer ce qui va se passer aussi. Et donc la durabilité de ce dispositif, la durabilité de son efficacité, la durabilité de sa sécurité, c'est une question qui sera également observée à la loupe et qu'on pourra documenter durant les deux essais, à la fois européens et nord-américains, qui sont en cours. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales. Merci. 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 Merci.